Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 16 janvier 2023. Au moment où je vous parle, il est actuellement 11h26. Allons-y, je vous offre une nouvelle guidance. Rappelez-vous, ce sont des guidances intemporelles, donc elles sont valides à partir du moment où elles font tout simplement écho. À l'intérieur de vous. Allons-y. Avec une première carte, celle-ci. Ça semble être une belle journée. Une journée pour apprécier et contempler la nature, la beauté de la nature, de la vie. Et puis, allons-y avec la carte mot, celle-ci. Ferme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais déposer une carte sur le mot « ferme ». Je pourrais penser à la ferme, la nature, la vie. Ferme. Bon. Ici, j'ai dit quoi? La nature, la vie. Ici, un blocage au niveau de la circulation de l'énergie de la vie. Donc, une fermeture. Continuons d'explorer. Une fermeture. Je vais déposer une autre carte. Il y a un blocage au niveau de la circulation de l'énergie de la vie. Le coco. Le coco. Coco fermé. Coco fermé. Bon. Ici, on nous parle de quoi? S'éloigner. Quitter un lieu. Partir. Où veux-tu aller? Quitter. Quitter. Changer de direction. Un voyage. Partir. En voyage. Bon. Allons-y. Continuons. Ici, j'ai la carte qui me parle de quoi? De respect de soi. De reconnaissance de soi. Je me reconnais à ma juste valeur. C'est la carte qui me parle de réussite. De succès aussi. C'est la carte du diplômé. De l'accomplissement. Je fais quoi? J'emprunte une nouvelle direction? Je m'en vais où? Vers un plus grand respect? Ici, on nous parle d'une lettre. Une communication. Un message. Ici, tristesse. Être désolé. Ici, la carte du cercueil. La carte de la fin. Attendez une minute. Là, je prends l'autobus. Voyageur. Je m'en vais. Je quitte. J'emprunte une nouvelle direction. Ici, au début. Ferme. L'énergie est bloquée. L'énergie de la vie. Problème de circulation. Là, on se remet en mouvement. On s'éloigne d'une situation. On part. La carte du respect. Reconnaissance de soi. Ici, une communication. Être désolé. La carte de la fin. Qui me parle d'un éloignement. D'une fin. Une séparation. Il y a tristesse. C'est l'énergie d'un deuil. On quitte. C'est un départ. On quitte quoi? La fin d'un jeu. Ça implique une somme d'argent, peut-être. Gagner sur un plan. Perdre sur l'autre. Ici, on me présente le masculin. L'énergie du masculin. L'homme riche. Qui me parle aussi. Bon, est-ce vous? Est-ce vous? Est-ce un ami? Un collègue? C'est la carte qui peut représenter aussi l'investisseur. Donc là, la fin de quoi? D'un jeu. La carte du montant d'argent. Je peux perdre comme je peux gagner. Le risque. Ici, on me présente le voleur. Et la carte de la cour de la justice. Quelque chose à régler, à clarifier, à modifier pour être en paix. Bon. C'est la fin d'un jeu, on dirait. La fin de quoi? D'un investissement. La fin de quoi? La fin de quoi? C'est l'investisseur, ici. Un gain. L'homme riche et le voleur. Et la justice. J'ai mélangé toutes mes cartes avant de commencer. Est-ce que c'est la suite du tirage précédent? Peut-être que oui, peut-être que non. Ici, quelque chose à clarifier pour retrouver notre équilibre. La paix et la justice. Le retour chez soi. Ici, c'est la carte qui me parle. J'espère. On dirait j'espère. Le retour chez soi. Revenir chez moi. On dirait des retrouvailles. Le 2. Ici, c'est la carte qui me dit quoi? Je me dis oui. Je dis oui à la réussite. Je dis oui à ma liberté. Je dis oui à cette relation. Je dis oui. Je dis oui. Ici, j'ai l'impression de rencontrer deux personnes qui partagent, qui se rejoignent en leur sensibilité émotionnelle. On garde espoir. Des âmes qui se stimulent. Donc, ici, on dirait qu'on doit régler des comptes. C'est l'énergie d'un masculin qui est là. Mettre fin à quoi? Donc, ici, il y a peut-être une perte. On est désolée. On dirait une communication qui exprime les émotions. Je vais y aller maintenant avec la carte. Une carte rose par curiosité. Bon, ici, on nous parle de quoi? De séduction. Une personne qui aime bien s'amuser. L'énergie de la séduction. Les jeux de séduction. Bien là, j'ai l'impression que ce n'était qu'un jeu. Qu'un jeu de séduction. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Une carte de pouvoir. Et ici, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de communication. Il n'y a plus d'échange. Ici, c'est la carte qui peut représenter une personne en situation de pouvoir. J'ai besoin de comprendre ces deux cartes. Attendez, là. Je vais prendre le temps de choisir le jeu. Je vais y aller avec une carte noire. Ici, on dirait qu'il n'y a plus de communication, plus d'échange, de partage. Ce n'est plus réciproque. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'énergie. On dirait qu'il n'y a plus de courant. Ça ne passe pas. L'énergie ne circule pas. Ça me fait penser à cette carte. Il y a un blocage au niveau de l'énergie. Ici, c'est une personne qui peut, comme je le mentionnais, qui peut être en situation de pouvoir. C'est l'énergie du patron, du chef. J'entreprends quoi? Attendez une minute. J'entreprends. Je vais continuer d'explorer. Mettre fin. À quoi, là? Là, j'ai vu la carte de la séduction. Attendez une minute. Je vais regarder l'autre carte qui était en dessous. C'était celle-ci. On s'amuse. Les jeux de séduction. Bon. On a bien du plaisir. Je vais piger une carte sur ces... Non, pas ce jeu-là. Attendez. Là, je vais... Je me suis rendue jusqu'ici tantôt. C'est l'énergie d'un masculin que je rencontre, qui a quelque chose à clarifier avec la féminine. Bon. Allons-y. C'est comme si ce n'était pas sérieux. C'était juste un flirt. Un jeu de séduction. Continuons. J'ai besoin de comprendre ces deux cartes. Le voleur qui revient. Je le rencontre souvent aujourd'hui. Il y a quelque chose... La carte du voleur peut me parler de vol d'énergie. Il y a quelque chose qui me vide de mon énergie de vie. Ça me siphonne. Avec cette carte, c'est comme si on avait interrompu les échanges, interrompu les communications avec la carte du voleur. C'est la carte ici qui peut me parler de reprise de pouvoir. Ma carte est tout de même à l'endroit. Je reprends mon pouvoir. Ça me demande énormément de courage. pour mettre un terme. C'est comme s'il n'y avait plus de plaisir. C'est rendu désagréable de faire affaire avec la carte du voleur. Il y a quelque chose qui me vide de mon énergie de vie. Bon. Je vais piger une autre carte ici sur la patience. Je vais changer de jeu. La patience à l'envers. Bon. C'est inachevé. Bon. Attendez une minute. Il y a un blocage ici. On ne veut plus aller, avancer vers une certaine direction. Attendez une minute. Non. Ici, il y a un blocage. C'est comme si notre voyage s'arrêtait. Il y a un blocage ici. On freine. Il y a une recherche d'équilibre ici. de paix. Ici, on pourrait me parler de... On a une décision à prendre concernant une relation, un lien, un partenariat à vous de voir. On a un choix à faire. J'ai l'impression aussi qu'on veut mettre un frein, interrompre des transactions. On pourrait perdre une certaine somme d'argent. On dirait qu'on veut freiner. Ici, c'est un cycle, un schéma destructeur que l'on répète consciemment et consciemment. Des ennuis. On dirait qu'on se retrouve tout le temps dans le trouble et on se dit on va-tu s'en sortir un jour. C'est comme si on avait l'impression de ne jamais pouvoir s'en sortir. La carte de l'équilibre, c'est la carte qui me parle de quoi? Pour être en paix, j'ai des modifications à faire. C'est la carte de la justice. Ici, j'ai une décision à prendre concernant un lien, une relation, un partenariat. À vous de voir quel est ce lien. On peut me parler d'un partenariat. Ici, j'avais l'impression de vouloir mettre fin à des transactions. C'est en lien avec la carte du voleur. Comme on pourrait me parler aussi de vouloir mettre fin à la carte du flirt. Et tantôt, j'ai vu les jeux de séduction. Il y a quelque chose qui nous prend de notre énergie. On a une décision à prendre concernant un lien. À vous de voir si on me parle d'une relation amoureuse, une relation d'affaires, peut-être même les deux. Il y a une personne ici qui désire reprendre son pouvoir, reprendre la maîtrise de sa vie et un choix à faire ici. La carte de la tempérance qui me parle de quoi? Retour des communications. On attend avant de communiquer. On attend ici. On dirait que je rencontre une personne en transition en ce moment qui est en train d'opérer des changements dans sa vie. Ici, on nous parle d'une guérison possible, une guérison émotionnelle. On a des choix à faire. Des compromis aussi, possiblement. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? D'un rêve que l'on souhaite réaliser, un idéal que l'on porte à l'intérieur de soi. Je reprends espoir. Je reprends avec mes rêves. Ici, on nous parle de quoi? tout un défi à relever. C'est la carte qui me parle d'un changement soudain. Une transformation inévitable. Ça demande ici de reconstruire la fondation. Sur quoi avons-nous construit? mais ça ne semble pas combler nous combler intérieurement. Combler nos besoins profonds. Donc là, ici, on nous parle d'un changement soudain inévitable. Ici, c'est la carte qui me parle. C'est le magicien. D'un changement important qui se vit concrètement. c'est le début d'un nouveau cycle. Changement significatif. On dirait une personne ici qui est en train de faire un grand ménage dans sa vie. Une personne qui souhaite combler ses besoins profonds. Le masculin, c'est l'énergie d'un masculin que je rencontre aujourd'hui. Je vais vous lire le message du masculin. On nous dit quoi ici? Énergie masculine, figure masculine dans votre vie et figure paternelle. Allons-y. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous. en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. à leur volant. C'est ici que je vais prendre une pause. Je vous souhaite une excellente journée. à la prochaine. À la prochaine.